et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur le petit th face au dollar et quel plaisir de vous retrouver dessus étant donné la volatilité assez importante qu'on peut y retrouver en ce moment vous allez voir qu'on va analyser quoi un léger petit pump up pour le th par après en fait réintégrer le dessous de cette fameuse résistance oblique qui est installée depuis maintenant quasiment un an et retrouver une zone d'achat assez intéressante pour recasser plus franchement par après enfin cette fameuse oblique et partir sur un marché qui est entre guillemets confirmé boule parce que pour le moment vous le savez on est passé boule c'est à dire qu'on ne s'attend pas à recasser ce nouveau plus bas aux alentours des 884 82 dollars sur le th on ne lit pas l'avenir donc attention à ça également mais n'empêche tout notre aide actuellement sont plutôt à la recherche d'une zone d'achat pour pouvoir et bien jouer ce trade avec un stop loss posé aux alentours des 880 882 dollars et ensuite vous l'aurez compris jouer le futur mouvement haussier de le th malgré tout nous on va analyser tout ça donc ce fameux biseau d'élargissement etc etc mais avant de passer sur l'analyse de ceci vous montrer la figure plus simple de chartiste on va directement passer sur le compliqué parce que vous le savez sans doute la chaîne c'est quoi c'est surtout une chaîne spécialisée on est le tué donc on va directement en fait sur ce dont on est spécialisé et par après mais en fait finalement les figures les plus simples je suis désolé c'est assez complexe on travaille ça maintenant depuis que j'ai repris les vidéos sur le th parce que ça faisait des années en fait que j'avais arrêté j'ai repris l'analyse sur le th depuis quatre ou cinq jours je sais plus comme ça en tout cas la chose c'est que on doit terminer en fait une paterne de baisse et je la remontre parce que c'est important de la montrer et d'ailleurs je vais retourner l'oblique ici elle est pas intéressante pourquoi est ce qu'en fait on doit continuer cette paterne de baisse normalement parce que les statistiques nous amène dans cette zone là où vous voyez le rectangle vert dire qu'on est comme je les viens d'expliquer en tout début d'intro de la vidéo on est aussi mais une hausse ne se fait jamais qu'avec des bougies vertes d'accord une hausse est également mélangé c'est surtout tout le temps le cas avec également des bougies rouges et la même chose dans l'autre sens quand on a des bougies rouges et bien donc la tendance baissière on a également temps en temps et bien des voir même très souvent également des bougies vertes d'accord donc tout le temps la tendance qui se mélange donc ici pour monter même si on est haussier même si on dit ben let's go on va pumper pom 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 par après mais il ya tout le temps des phases de vente il ya toujours des moments où il ya plus de bougies rouges et donc on descend légèrement avec le cours dans ce contexte là en fait quand on va chercher une 2 que voyez ici de manière statistique je suis pas en logarithme je vais mettre en logarithme rapidement de manière statistique on va chercher la zone des 50 à 61,8% de fibonacci donc c'est à dire que quand je prends mon fibonacci d'extension et que je l'étends de cette manière là la zone d'achat pour ouvrir par après un pari haussier donc un trade haussier donc dit en anglais en langue l o n g et bien c'est de retourner à 73% des cas de chance dans cette zone des 50 à 61,8% de fibonacci qui sont les entours des 1210 dollars un peu plus ici des 1335 dollars pour ouvrir une position avec un stop loss à poser en dessous du dernier bottom si ce n'est pas le dernier bottom pas de souci le cours et bien il fera quoi et bien continuera à descendre on prendra notre stop loss et on sortira de ce trade grâce au risque management vous avez une exposition qui est toujours similaire par rapport pardon à votre capital de trading global et donc c'est pas plus compliqué vous allez perdre peut-être 1% 2% 3% ça c'est à vous encore de décider quelle exposition vous donner à tous vos trades mais tous les trades doivent correspondre à la même perte potentielle par rapport à votre capital trading total mais donc ça ça a été dit par rapport au trading ça c'est la future finalement paterne qu'on attend pas la paterne mais la zone d'achat pour après monter et monter et monter maintenant n'empêche on fait quand même du travail plus précis d'accord ou sinon eh bien ce serait compliqué à décompter tout ceci parce qu'il y a plein de petites vagues c'est un peu comme des poupées russes les grandes vagues ont des plus petites vagues les plus petites vagues ont elles mêmes des plus petites vagues etc etc il y a toujours des plus grandes de plus grandes et des plus grandes bref poupées russes le bazar dans tous les sens malgré tout moi ici premièrement on doit descendre en trois et il y a deux possibilités soit on descend wxy que je viens d'asseller maintenant soit on descend en abc en flat alors ça va changer quoi d'accord ça a changé surtout l'aspect par rapport au retracement de la x qui est indiqué ici ou également dans l'autre configuration le retracement de la b donc je vais mettre également une figure par alternative enfin si alternative mais par rapport au retracement en gros j'avais pas envie de dire alternative parce que c'est pas une figure qui dit bah ça y est on fera pas de nouveau plus bas par rapport à la time frame dans laquelle je m'exprime mais ça va être en fait techniquement différent par rapport au sous des comptes et par rapport au retracement c'est à dire la profondeur en fait de cette fac si donc là je vais mettre en une autre couleur comme ça on la visualise mieux je vais mettre ici donc c'est oui une vague alternative mais qui ne change pas la direction globale du mouvement par après le mouvement global je vais l'illustrer avec et bien cette flèche c'est de faire ça d'accord et ça ne change pas qu'en fait on soit dans une w ou x y ça a changé quelques petits détails mais pas le mouvement global d'accord c'est vraiment ça que je voulais essayer d'exprimer je crois qu'enfin à la fin j'ai réussi de le faire mais c'était compliqué j'ai un peu à ramer malgré tout tout dépend soit on pump un peu plus fort ici et on atteint le retracement des 90 donc ici je vais se l'exprimer les 90 de cette manière là et on atteint en fait ben voyez là où la b est posée aux alentours des on a combien 1958 c'est à dire les 90% ou même plus on peut même aller à 123 bon c'est pas ce que je privilégierais je pense mais c'est pas je pense c'est pas ce que je privilégie point barre parce que je resterai dans une tendance qui s'écrase ici on parle bien en quatre heures attention je parle pas du tout en monthly ou en weekly ou quoi que ce soit je parle vraiment d'une petite time frame ici et j'ai envie de garder si on va chercher la barre en bas normalement la tendance avec et bien toujours des plus hauts qui sont toujours plus haut plus bas pardon excusez moi des plus hauts qui sont toujours plus bas et des plus bas qui seront après toujours plus bas pour indiquer et enfin la zone de rachat dans la box que je viens de nommer juste avant c'est à dire que si on pumpe la barre en haut je vais privilégier tout simplement une flat et ça a changé quoi ça va compter ça va changer pardon en fait la chute d'accord parce que une b versé donc une vague c se fait en cinq vagues 1 2 3 4 5 d'accord donc ça c'est pour la vague blanche b versé donc cinq vagues et là ça va nous faciliter à ce moment là le décompte pour tomber dans ceci avoir plus finalement de conviction sur le point d'achat et au contraire si on n'y arrive pas de cette manière là et donc qu'on n'arrive pas à ces 90 et donc en fait qu'on n'est pas dans cette vague blanche mais qu'on est dans une x par exemple parce qu'on n'arrive pas à ce niveau là et qu'on est plus faible etc bon disons qu'on aille à je sais pas moi disons qu'on aille à 76 4 seulement donc c'est à dire à 1864 à ce moment là quand on va se dire ben on est en fait dans une wxy le décompte baissier ça sera en trois vagues A B C alors je vais le dessiner avec une A B C parce que là j'ai pris ma flèche mais faisons les choses complètement et symbolisons le cette fois-ci avec une A B C en zigzag tout simplement et également ça va faciliter le décompte baissier n'empêche attention également une X peut et ça c'est pour je suis très complet pour les personnes qui me suivent et qui s'y connaissent un peu parce que du coup je dis mais c'est très bien qu'une X peut également aller à 90 etc bien entendu qu'elle peut pomper et à ce moment là ce sera quand même la difficulté de vraiment déterminer est-ce qu'on est dans une flat ou est-ce qu'on est dans une wxy mais je devrais personnellement avec expérience valider et surtout plutôt privilégier une flat et à ce moment là moi mon décompte je vais plutôt privilégier quand on arrivera à ces 90 si on doit y arriver et bien une deux trois quatre et puis cinq d'accord comme ça vous le savez j'ai pas installé la A B C mais vous imaginez qu'elle est là et puis voilà d'accord petit travail mental pour tout le monde malgré tout si on n'arrive pas à ces 90 là et bien je vais plus avoir de conviction et voire même ça pas plus je vais clairement compter ça en trois vagues donc A B C comme je viens d'indiquer mais c'est à dire que grossièrement ça serait un super indice par rapport à la chute à venir après si on n'arrive pas à ces 90 si on n'y arrive pas bon indice on sait que là au contraire c'est trois vagues et on va pas compter autre chose c'est comme ici un deux trois et on va faire la même chose un deux trois et là ça va pas être compliqué donc finalement pour la facilité de lecture après ce serait plus intéressant de pas atteindre ces 90% Fibonacci par rapport au pub d'accord malgré tout que ça ça a été expliqué par rapport à cette figure là on va regarder ce qui est en train de se construire dans les plus petits degrés pour ma part je suis toujours dans cette fameuse WXY également alors une plus petite de degrés encore donc on va ici essayer de la mettre de manière plus visible ça je vais mettre ça dans un degré un peu plus grand également comme ça on peut les distinguer voilà et en fait moi j'ai ma W, ma X et puis ma Y qui se décomptent pour le moment toujours en A avec une forte correction de B et il nous manque ici simplement une dernière C c'est à dire que là je vais encore zoomer boum 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 je zoom là dessus c'est parti dans ce contexte-ci si la figure se valide elle peut toujours s'invalider d'accord ça peut par exemple casser le niveau de support et en fait let's go on va déjà vers le bas à ce moment là on va se repositionner enfin se repositionner non parce qu'on attend la zone d'achat là bas en bas et tant mieux si on crache finalement directement mais malgré tout il faudra se repositionner par là qu'est-ce que je sous-entends c'est revoir ce décompte-ci et se dire qu'est-ce qu'en fait on a fait d'accord parce que si on n'a pas fait cette WXY et qu'on continue bel et bien à baisser là bas en bas mais en fait c'était quoi où est notre erreur humaine où a été notre décompte faussé etc et finalement il faudra le déterminer mais voilà c'est juste ça d'accord malgré tout ici pour moi il n'y a pas de trade à prendre tant qu'on n'est pas là bas en bas d'accord alors celui qui veut trader ça tu es libre tu fais ce que tu veux bien entendu mais voilà moi je ne le ferai pas pour moi c'est trop risqué d'accord pour moi c'est trop risqué et donc c'est à dire que pour le moment on va regarder ça pour monter là bas en haut et bien on a fait pour le moment aussi c'est bel et bien le cas attention une première une une forte deux d'accord par après on va aller chercher une top de 3, 4 et 5 avec un sous décompte lui-même qui s'indique de cette manière là d'accord 1, 2, 3, 4, 5 également c'est comme des poupées russes comme je viens de l'expliquer en début de vidéo donc 1, 2, 3, 4 et 5 maintenant on va faire tout le travail par rapport aux extensions et voir la hausse potentielle bien entendu alors également une chose je regarde et je suis en direct avec vous d'accord avec toute honnêteté si le support il casse d'ici une heure après la vidéo il casse d'ici après une heure et on fera bien entendu et bien un point là dessus pour voir où est-ce qu'on en était réellement mais pourquoi est-ce que je précise ça c'est parce qu'on est sur le fil du rasoir d'accord donc soit dans une heure ou deux ou trois c'est invalidé et en fait on a break vers le bas d'accord soit au contraire et bien le plan il prend bel et bien et tant mieux et alors là on est content parce que du coup le décompte est plutôt propre et on peut s'en satisfaire mais non n'empêche juste avant de continuer l'analyse par rapport à ces vagues haussières je voulais juste encore et toujours remercier les personnes qui font des donations parce que oui vous pouvez aider la chaîne en faisant des donations et je le rappelle vers les plus petits paliers de donations et bien vous recevrez en contrepartie le PDF qui est en train de dérouler maintenant ce PDF je le rappelle est là pour vous aider à apprendre à analyser comme moi donc c'est-à-dire faire les Fibonacci les extensions les retracements les figures de retracement les figures d'extension tout 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 l'impulsive leading les endings diagonales les leading les statistiques bref tout 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 et synthétiser dans ce PDF qui a été écrit je vous le dis non pas comme un botin ou une bible parce que l'objectif c'est d'être pédagogue pédagogique et que vous pouvez essayer tout lire tout comprendre et pas en fait raccrocher à près 250 pages en vous disant il reste encore 800 pages à lire après je ne comprends rien il y a trop de paragraphes qui ne veulent rien dire ici on va droit au but également vers les derniers paliers de donations vous pouvez bien entendu parce que vous êtes peut-être avec des yachts et des jets privés etc et bien là au contraire vous recevrez toujours ce PDF mais en plus également vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix que ça soit d'ailleurs crypto-monnaie ou que ça soit tout à fait autre chose par exemple Forex Amazon que sais-je moi Airbus peu importe vous analysez ce que vous voulez bien entendu et ça sera fait en vidéo privée pour vous avec plan de trading et plan d'investissement bien entendu maintenant que tout ça c'est dit let's go enfin dans le travail d'extension par rapport à ces vagues impulsives si bien entendu elles s'expriment bien comme je vous le dis j'ai pris toute ma précaution parce que mon dieu on est sur le support si on break le support et bien là à ce moment là et bien on invalide tout et même on est très très proche en fait d'être sous toutes les petites deux et même la racine donc c'est pour ça que j'ai cette précaution parce que c'est à chaque fois des grosses grosses corrections malgré tout dans cette configuration là on va d'abord travailler les plus petites vagues d'accord et puis après on va travailler les grosses voir si elles corralent bien ensemble ou pas bref on va avoir un résultat plutôt satisfaisant à mon avis après cela donc je remets mon petit aimant on va à la racine on va au top de 1 ici de la figure en beige sous figure ici qui à mon avis se fait en flat je ne vais pas m'arrêter dessus 3 ans ici clairement on va directement en fait sur le travail parce que je ne vous cache pas que j'ai déjà travaillé ça bien entendu hors cam maintenant n'empêche on va poser ce top de 3 aux alentours des 1734 dollars correction de 4 à venir qui devrait être faible pourquoi ? parce qu'on le voit la duel est forte on rappelle encore et toujours une 2 forte normalement invite par après à avoir quoi ? une 4 qui est plutôt faible donc on va plutôt viser l'intervalle des 23,6 à 38,2% de Fibonacci donc ici je prends mon Fibonacci d'extension je l'étale bien entendu jusqu'au bas de 2 qui est pour le moment ici si vous voyez qu'il va un peu plus bas et bien vous réadaptez par après cela c'est à dire un objectif de 4 qui va chercher les 23,6 à 38,2% une box moi ici je vais vraiment rester sur la théorie propre et pure et le poser à 23,6% et par après dernière extension de la 5 donc ici pour ce faire je reprends mon Fibonacci d'extension racine top de 1 mal placé top de 1 et par après bas de 4 bas de 4 qui nous installe par après les objectifs de 5 pour ceci et l'objectif de 5 normalement minimum c'est d'atteindre vous le voyez les 100% de Fibonacci on ne va pas aller voir plus haut je reste sur quelque chose comme expliqué en fait de plutôt pessimiste pour le moment si on voit plus tard que ça peut un peu plus fortement etc ok on verra peut-être les objectifs plus haut etc mais pour le moment vraiment on va rester sur quelque chose de réaliste par rapport au prix qu'on connaît maintenant maintenant c'est à dire quand même et tout de même un pump qui pourrait rechercher les 1799 dollars arrondissons ça à 1800 dollars c'est beaucoup plus sympa à entendre et c'est à dire qu'à ce moment là on va choper le top de 3 qui s'indiquera ici d'accord on va regarder du coup ce niveau là correspond à quel niveau de Fibonacci par rapport à ce top de 3 d'accord donc on va regarder ça donc je fais quoi maintenant j'ai travaillé la petite vague j'ai travaillé maintenant la vague plus grande dans laquelle cette petite vague beige s'intercale on prend le Fibonacci on retourne de nouveau la racine top de 1 on va maintenant en bas de 2 de ce degré en jaune l'objectif que l'on irait chercher là-bas c'est à dire au dessus des 261.8 pas de problème pas de problème ce qui m'ennuie un peu c'est que moi personnellement j'aime beaucoup prendre les TP sur les Fibonacci parfait etc et voir des objectifs qui sont atteints parfaitement sur les Fibonacci ça veut dire qu'on tomberait mieux c'est la vie on tomberait au mieux c'est comme ça peut-être qu'au contraire plus tard il nous donnera une importance plus forte pour la 5 et sous 5 et donc une 3 qui pourrait aller chercher ces 423.6 mais comme dit ça ça sera vu plus tard si on a des indices qui nous amènent dans cette direction là malgré tout pour le moment c'est pas le cas on va s'arrêter là où la 5 nous indique un top possible parce que là c'est le top minimum possible par rapport au développement de la beige et donc on va également travailler la sous 4 et puis la dernière 5 qui sera indiquée par rapport à cette jaune là donc c'est à dire 4 également la 2 on la voit dans le degré jaune qui est faible donc ici également normalement une 4 qui sera plutôt faible c'est à dire au 23.6 38.2 on va comme précédemment on l'a posé à 23.6 sur la théorie la plus parfaite mais on peut également rechercher les 38.2 la box c'est vraiment ceci 23.6 à 38.2 en favorisant les 23.6 retracement faible vu que la 2 était forte maintenant on termine le travail complet on reprend notre Fibonacci d'extension on va en bas de 4 jaune et l'objectif minimal de cette affaire là c'est de retrouver les 100% de Fibonacci comme vous le voyez c'est à dire finir par freiner légèrement par rapport au dernier plus haut de la 3 c'est à dire ici retrouver les 1818 dollars et par après en fait une fois qu'on aura fini en fait tous des comptes là s'ils se produisent parce que vraiment là je prends une pince on est tellement proche de l'invalidation que c'est dingue mais n'empêche je reste sur mon plan et je ne change pas de casquette d'un seul coup d'accord encore et toujours je regarde si la casquette n'a pas changé c'est parfait elle n'a pas changé c'est à dire qu'à ce moment là une fois que j'aurai enfin validé ce dernier pump s'il se fait c'est la figure parfaite nickel chrome c'est à dire qu'on aura belle et bien fait une A une B et une C félicitations les gars beau travail rien à dire félicitations par après malheureusement je dis félicitations mais ça fait quoi quand on fait quoi A A B C correction A A B C en fait ça valide un plus grand degré qui sera la X d'accord et à ce moment là vous aurez compris rebelote là on descend et on va casser tout simplement le support et le support surtout qui est indiqué vous le voyez ici à l'écran on l'a fait en début de vidéo et bien simplement le support par rapport à ce fameux biseau ascendant d'élargissement donc ce que j'ai indiqué avec mes petites vagues d'Elliott c'est tout simplement quoi c'est un dernier pump potentiellement aller chercher ce niveau de résistance voir si on le touche ou pas bien entendu voir également l'intensité des pump mais malheureusement c'est à un moment retrouver un frein dans ces plus hauts là voire même au moment où on touche ce niveau de résistance descendre descendre et casser enfin réellement ce niveau et par après aller chercher les objectifs on va regarder rapidement également les objectifs d'un biseau d'accord un biseau d'élargissement comment est-ce qu'il se travaille etc donc j'ai bien entendu travaillé l'émission aujourd'hui à l'avance par rapport à cette image que je vais vous sortir à l'instant c'est-à-dire que l'objectif c'est quoi c'est-à-dire en fait le plus bas par rapport au niveau de support et le plus haut par rapport au niveau de résistance vous le voyez et par après on le remet au moment de la cassure ça nous donnera pardon un objectif donc le plus bas sur le plus haut et objectif plus bas le truc c'est qu'on n'a pas encore le plus haut d'accord le plus haut on peut plutôt si la figure va bel et bien se confirmer l'illustrer dans ces zones-ci en se disant ben voilà ça a pumpé on va aller chercher plutôt ces eaux-là puis après redump et puis bon plutôt ces eaux-là on peut donner une estimation mais on ne l'a pas encore donc on attend une réelle confirmation malgré tout ça veut dire que dans ce cas-là on va faire comme si c'était fait et on va l'imaginer faire le scénario à l'avance d'accord donc là maintenant c'est un travail scénarisé sans en fait encore toutes les bougies qui sont produites d'accord donc là on part sur un scénario à venir et on travaille les choses à l'avant pour que quand ça se passe on a un ordre d'idée de comment se comporter qu'est-ce qui va se passer en fait qu'on n'est pas en fait surpris par le cours parce qu'on a déjà tout prévisualisé et si on a bien prévisualisé les choses ça nous permet tout simplement d'être plus posé et de prendre des meilleures décisions et ne pas être finalement comme dit surpris c'est-à-dire émotionnellement impacté d'accord donc ici on le prend et on le place niveau de cassure scénarisé scénario bon ben dans ces zones-là ça sera peut-être un peu avant peut-être un peu après peut-être que même rien du tout ça casse direct donc bref d'accord n'empêche la direction globale ce serait normalement de descendre et l'objectif de cette paterne-là de cette paterne-là pardon excuse-moi de cette paterne-là serait d'atteindre les 1240 dollars d'accord donc je vais un peu dézoomer tout de même pour voir ça ici par rapport à tout cela 1240 dollars et je me demande même quel Fibonacci on arriverait à atteindre est-ce qu'on atteint ou pas finalement les 50 à 61,8% de Fibonacci je ne sais pas on va regarder ça directement ben voilà on tomberait dans les 50 61,8% de Fibonacci c'est-à-dire dans la zone d'achat qu'on a énoncée pas BELX pas BELX pas BELX pardon dans la zone d'achat qu'on a énoncée avec les élots de wave d'accord donc ici tout simplement on tomberait là-dedans donc c'est-à-dire dans les 1300 à un peu moins les 1200 et donc c'est parfait donc bel objectif par rapport finalement à ce biseau ascendant d'élargissement et également par rapport au tracement de Fibonacci les deux corrèlent très proprement et donc moi pour ma part pour repasser en trade sur l'Ethereum je vous le dis je ne traite pas l'Ethereum je l'utilise comme moyen pédagogique pour vous montrer comment on utilise les élots de wave et comment on peut analyser un cours je trade le BTC en majeure partie du temps voire pas en fait tout le temps sur les cryptos je suis BTC 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 je ne traite pas les L-Coins ce n'est rien en fait en réalité mais c'est-à-dire que là tout de même si je devais trader si je devais trader l'Ethereum j'attendrai de toute manière cette correction à 50-61-8 et j'attendrai la validation également et bien normalement de ce biseau ascendant biseau ascendant d'élargissement pour le nom complet donc voilà là maintenant je pense avoir tout dit sur l'Ethereum je réfléchis est-ce que j'ai tout dit vous allez me dire dans les commentaires mais c'est trop tard malheureusement je ne peux pas vous lire en direct mais je pense que j'ai tout dit bref merci à tous et on se retrouve vous le savez à la prochaine ciao